L'enfant grandit en sagesse, en force, avec beaucoup de santé, beaucoup d'intelligence. Seigneur, tu donnes ta crainte à cet enfant, au nom de Jésus. Amen. A l'église évangélique, on ne bâtisse pas les enfants, mais on les consacre à Dieu. Amen. Le prophète, le prophète, tu te mets là. Et lui, qui a l'œil ? Mets l'œil dans ma main. Et nous allons prier pour cet enfant, nous fermons les yeux. Éternel, je crois en toi. Grâce et d'aide est plongée dans ton sang. Nous te la dédions, Saint-Esprit. Elle grandit en force, sagesse. Seigneur, nous la présentons à l'éternel. Merci parce que, Père, tu étends ta main sur cet enfant. Merci pour tes grâces, tes divines faveurs. Sa présence apporte la bénédiction, la prospérité dans la famille de ses parents. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Allons-y comme ça. Allons-y comme ça. Allons-y comme ça. Merci, Seigneur. Accomplis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Tano, c'est qui ? Tano, oui, c'est Tano. C'est toi. Sors un peu. Calme ici. Tano. Tu ne te sens pas bien. Tu ne te sens pas bien. Tu as un enfant. Tu as un kite ? Toi ? Non. Tu as un kite ? Calme-toi. C'est ce dont je parle, elle a un enfant. Tu as un kite ? Tu as un enfant. Tu as un kite ? Tano. C'est Tano, c'est ça ? Tu as un kite ? Mais toi, tu restes là. Tu as un enfant, un enfant. Tu as un kite ? Tu sais que tu as appelé à faire l'œuvre de Dieu ? On ne t'a jamais dit cela. Un prophète te le dit ce matin. Dans ta famille, il y a le service. Tu as Tano. Tu as Tano, c'est là. Tu sais que dans ta famille, Il y a un prophète. There is a prophète. Qui s'appelle Manasseh. Quelque chose comme ça. They call Manasseh. C'est qui ? It's my son. C'est ton fils. My son. Tu sais que ton fils est un prophète. Your son is a... Do you know your son is a prophète ? Ah, c'est ta femme. Ok. D'accord. Ton fils est un serviteur de Dieu. Your son is the seven of the Lord. Seven of the Lord. Seigneur, merci pour ta main. Je te loue. C'est fait. A ma parole de prophète. Amen. Amen. Luc, le chapitre 1. Vous pouvez vous rasseoir. Luc, le chapitre 1. A partir du verset 26. Oui, vas-y. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Au sixième mois. La Bible dit qu'au sixième mois. L'ange Gabriel. L'ange Gabriel. Fuit envoyé par Dieu. Fuit envoyé par Dieu. Dans une ville de Galilée. Dans une ville de Galilée. Appelé Nazareth. Appelé Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée. La Bible dit qu'il a envoyé auprès d'une vierge fiancée. A un homme de la maison de David. Nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole. Troublé par cette parole. Marie se demandait. Marie se demande. Ce que pouvait signifier une telle salutation. Qu'est-ce que peut signifier une telle salutation. L'ange lui dit. L'ange va lui dire. Ne crains point. Ne crains point. Marie. Marie. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici. Et voici. Tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Tu vas accoucher d'un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et tu vas nommer ce fils Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera sur la maison de Jacob. Il règnera sur la maison de Jacob. Éternellement. Éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange. Marie dit à l'ange. Comment cela se fera-t-il ? Mais comment cela se fera-t-il ? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit. L'ange va lui répondre. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira. De son ombre. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Le Saint-Enfant. Le Saint-Enfant. Qui naîtra de toi. Qui naîtra de toi. Sera appelé fils de Dieu. Sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth apparente. Amen. Merci. Alléluia. Voici une histoire que vous connaissez très bien. Une histoire que j'ai passée par là et j'ai ramassée dans la Bible. Et ce matin, j'aimerais partager de cette histoire avec vous. Nous avons commencé depuis le jeudi à traiter un thème sur l'homme de mon alliance. Alléluia. Et nous allons poursuivre ce matin ce thème. Ce que vous devez savoir, par définition, l'alliance était mariée. L'alliance est un accord entre une personne et une autre personne, entre une nation et une autre nation, entre un esprit et une personne, ou entre des esprits. L'alliance est un mariage. Et quand vous vous mettez en alliance avec quelqu'un, ce qui vous appartient ne vous appartient plus. Mais il appartient à celui avec qui vous vous êtes en alliance. Et ce qui lui appartient n'est plus pour lui, mais cela devient pour vous. C'est pour cela. Abraham était pauvre. Mais lorsque Dieu doit le bénir, il lui dit ceci. Je rendrai ton nom grand. Qu'est-ce que Dieu va faire ? Dieu va donner de la richesse à Abraham. Il va lui donner la gloire. Il va lui donner la prospérité. Mais puisque Abraham avait décidé une alliance avec Dieu, et que ceux qui appartenaient à Dieu devaient maintenant appartener à Abraham, et que l'or et l'argent étaient à Dieu, automatiquement, Dieu devait rendre Abraham riche. Parce que si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, et que Dieu est en alliance avec Abraham, ça veut dire que l'or et l'argent appartiennent aussi à Abraham. Donc du coup, Dieu doit rendre Abraham riche. C'est pour cela. Dans Genèse, le chapitre 22, vous allez comprendre avec moi que Dieu va demander un fils à Abraham. Et c'est son unique fils. Au fait, Dieu n'a pas refusé de donner l'or et l'argent à Abraham. Puisqu'ils sont en alliance, Abraham a son tour. Il ne devait pas refuser de donner son fils comme offrande. C'est pour cela qu'il était obligé de donner ce fils. Lorsque vous êtes en alliance avec quelqu'un, ce qui lui appartient, vous revient de plein droit. Au fait, lorsque vous lisez ce texte de Marie, vous allez comprendre avec moi que Marie n'est pas forcément ce que les gens pensent. Marie n'est pas forcément celle qu'on doit élever ou admirer. Marie n'est pas forcément celle que les catholiques vénèrent. Non, Marie est une femme comme toute personne. Elle est une femme comme toi et moi. Au fait, d'où est venue la grâce et la faveur de Marie, bien-aimée. Et la prophétie va dire que De Judas, ce Messie naîtra. Au fait, selon la prophétie d'Esaïe, il n'a pas dit que c'est Marie qui enfantera. Mais il a dit la Vierge enfantera. Esaïe dit le nom de la Vierge, mais ne mentionne pas le nom de Marie. Donc, en un mot, on ne sait pas qui est-ce qui enfantera. Mais ce que nous savons, c'est une Vierge. Parce qu'en Israël, bien-aimée, il était facile de trouver les Vierges. Ce n'est pas comme maintenant où nos jeunes soeurs de 15 ans connaissent déjà un homme. Autant jadis, depuis les temps originaires, on pouvait facilement trouver des Vierges. Donc, à l'époque de Marie, il y avait beaucoup de Vierges. Mais ce qui fait la différence, c'est que Marie était la seule Vierge qui était à côté d'un homme qui avait la promesse de Dieu. Quel est cet homme ? Il s'agit de Joseph. La Bible déclare que de Joseph, de Jacob, de son tir à le chile. Oh, Joseph vient de la lignée de Jacob. Joseph vient de Judas. Et la Bible déclare que le bâton de commandement de souveraineté ne s'éloignera jamais de Judas. Oh, Joseph vient de Judas. Donc, il y avait une promesse qui planait sur la vie de Joseph. Mais il se trouve que les anciens parents de Joseph étaient dans la royauté, étaient dans la gloire. Mais arrivé au niveau de Joseph, la gloire va s'arrêter. À tel enceint que Joseph sera obligé d'être chapentier. Il pouvait conjuguer sa vie au passé. Avant, j'avais mon grand-père qui était roi. Avant, on avait l'argent. Avant, on était sur le trône. Il y a des personnes qui conjuguent leur vie au passé. Avant, j'avais l'argent. Avant, ça a l'air sur moi. Je suis venu te dire que j'arrête maintenant ce langage. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus conjuguer ton langage au passé, mais tu vas le conjuguer dans le futur et dans le présent que celui qui me donne un amène bien. Nous poursuivons un peu le passage. Alléluia. Donc, Joseph traînait, si vous voulez, dans la pauvreté. Mais, ce qu'il avait oublié, il y avait une promesse que Dieu avait faite à ses ancêtres pour lui dire de Judas sortira le Messie. De Judas sortira le silo. qu'est-ce qu'il peut faire que Elisabeth peut honorer Marie, peut dire à Marie, bienheureuse, car tu es bénie en toutes les femmes. Au fait, ce qui va amener Elisabeth à vénérer Marie, à l'élever, c'est que Marie était à côté d'un homme qui avait la promesse, d'un homme à qui on avait promis à ses ancêtres la royauté. Bien-aimé, ne juge jamais jamais un homme d'alliance en fonction de son présent. Mais jugez-le toujours en fonction de son futur. Parce que si Marie voulait juger Joseph en fonction de sa fonction, de ce qu'il faisait, la gloire n'allait pas venir. Marie allait faire un mauvais choix. Elle allait l'abandonner. C'est pour cela que je suis venu annoncer à quelqu'un. Même si ça ne va pas aujourd'hui, même si c'est difficile aujourd'hui, je t'annonce que très bientôt, ça sera maintenant glorieux. Très bientôt, ça sera maintenant puissant. Tu me donnes un amène vivant, un amène chocolaté. Les choses changent en ta faveur. Non, j'ai besoin de quelqu'un qui va se tenir debout et me donner un amène puissant. Alléluia. Marie était auprès d'un homme qui avait sur lui la promesse de Dieu. Cet homme avait été promis. On avait dit que de lui sortira de Chilo. Du coup, à cause de parce que Marie est en alliance avec Joseph, automatiquement elle bénéficie. Je dis bien elle ne qu'aimant de plus. Mais elle devient oui, propriétaire légitime de la bénédiction. Pourquoi ? Parce qu'elle est en alliance avec Joseph. Tout homme dans sa vie doit avoir son homme d'alliance. Ton homme d'alliance peut être ton pasteur. C'est pour cela. Vous allez comprendre avec moi. Lorsque le prophète Yvan était appelé par Dieu, vous n'étiez pas là. En fonction de ce que Dieu lui a dit, il lui a donné certainement des révélations. Dieu s'est révélé à lui et lui a donné beaucoup de paroles. Mais pendant qu'il lui donnait, vous n'étiez pas là. Mais Dieu lui a dit certainement je te bénirai. Au travers de toi je vais faire des hommes. Au travers de toi je vais positionner des gens. Au travers de toi les gens auront du boulot. Au travers de toi les gens vont témoigner. Mais lorsque toi tu viens et que tu rencontres le prophète Yvan et que tu es en alliance avec lui ce que Dieu lui a dit automatiquement tu bénéficies de cela. Et c'est ce qui est arrivé à Marie. On peut élever Marie parce que Marie bénéficie de la promesse que Dieu avait faite à l'homme avec qui elle est en alliance. C'est pour cela bien aimé. Lorsque tu deviens en alliance avec quelqu'un lorsque tu dis une alliance avec quelqu'un en fait cela a le pouvoir de convertir ta malédiction en bénédiction. ton chômage en travail ta maladie en guérison c'est pour cela on ne s'allie pas à n'importe qui on s'allie toujours à quelqu'un qui est plus fort que nous on s'allie toujours à quelqu'un qui a sur lui la faveur la grâce et la promesse de Dieu Dieu lui a promis beaucoup de choses mais de parce que tu rentres en alliance avec lui tu deviens non pas qu'est-ce qui est mandeur mais tu deviens compréhensible légitime et légale des promesses que Dieu lui a faites des paroles que Dieu lui a dites c'est pour cela lorsqu'il prie tu bénéficies et ton chômeur tu travailles quand tu es stérile tu enfantes pourquoi ? parce que Dieu lui a donné des paroles quand tu seras bénéficiaire parce que tu es en alliance avec lui je suis venu dire à quelqu'un l'alliance n'est pas un jeu l'alliance est quelque chose à considérer je suis venu dire une chose à quelqu'un que l'alliance est le grand frère du jeûne et de la prière quelqu'un peut jeûner quelqu'un peut prier il peut ne pas être exaucé mais quelqu'un peut être en alliance avec quelqu'un à cause de son alliance Dieu est obligé d'arrêter les choses afin de parler en la faveur de quelqu'un c'est pour cela bien aimé ce matin si j'ai un conseil à te donner tout homme doit avoir son homme d'alliance quel est ton homme d'alliance avec qui est-ce que tu as tissé alliance afin que tu bénéficies de la grâce et de la faveur de Dieu Alléluia c'est ce qui va se passer avec Naomi lorsque Naomi va avoir pour belle fille Ruth et Opa la Bible déclare que Naomi va se déplacer des Bethléem et l'Irash Moab mais lorsque Naomi arrive là-bas elle perd ses deux fils et elle perd son mari bien aimé arrivé à un certain moment Naomi va le dire à ses belles filles mes enfants sont morts et je ne suis pas incapable et à mesure de vous donner des maris retournez chez vos parents allez-y la Bible dit que Opa va partir mais il y a une personne qui s'appelle Ruth elle ne va pas obéir à ce que Naomi va dire mais elle va obéir à sa conviction écoutez ce qu'elle va lui dire elle dit non je ne pars pas où tu vas j'irai où tu seras je serai ton Dieu sera mon Dieu au fait qu'est-ce que Ruth va faire Ruth va briser l'alliance de belle fille à belle mère elle va se mettre au-dessus de notre alliance spirituelle elle va lui dire ceci ton Dieu sera mon Dieu lorsqu'elle lui dit ainsi elle se met au-dessus de l'alliance de belle fille à belle mère et elle se met au-delà de l'alliance spirituelle en confessant le Dieu de Naomi mais à la suite lorsqu'elle va se mettre en alliance avec Naomi vous allez constater avec moi que derrière cette alliance se cachait un boas se cachait un boss je suis venu te dire quelque chose ce matin derrière l'alliance derrière ton homme d'alliance se cache une bénédiction une bénédiction que tu recherches une bénédiction que tu convoites une bénédiction d'après laquelle tu cours que celui qui me donnait l'amène bien reçoit maintenant cela j'annonce à quelqu'un que ton beau hasard se cache vers ton homme d'alliance qui est ton homme d'alliance avec qui est-ce que tu as tissé ton alliance ton homme d'alliance est celui qui t'introduit dans la grandeur dans la bénédiction et dans la gloire de Dieu Alléluia c'est aussi ce qui va se passer oh oui avec dans la Bible avec le brigand à la croix la Bible dit que cet homme oui avait péché il l'avait tué et voici que Jésus aussi avait été crucifié son voisin à côté dit si tu es fils de Dieu sauve-nous et sauve-toi celui qui est à côté lui a dit non ne parle pas ainsi lui n'a rien fait nous sommes des brigands nous avons péché nous méritons ce que nous avons fait qu'est-ce que cet homme a fait la Bible déclare ce homme a dit Seigneur souviens-toi de moi Jésus va lui dire aujourd'hui tu rentreras avec moi au paradis en fait ce homme est entré en alliance avec Jésus pour hériter le royaume des cieux pourquoi ? parce que Jésus c'est à lui qu'appartient le royaume des cieux puisqu'il se met en alliance avec Jésus automatiquement ce qui appartient à Jésus lui revient c'est pour cela je suis venu dire à quelqu'un que ton homme d'alliance est à côté de toi ton homme d'alliance est ton prophète celui qui déclara des paroles dans ta vie afin que ces paroles arrivent Alléluia que celui qui me donne un Amen vivant un Amen au chocolat un Amen puissant Dieu le positionne maintenant Alléluia qui est ton homme d'alliance ton homme d'alliance c'est vraiment important c'est pour cela ne méprise jamais ne néglise jamais un homme d'alliance un homme d'alliance peut te lever comme te rabaisser un homme d'alliance peut te faire évoluer comme te retenir parce que l'homme d'alliance a en lui la réserve de Dieu il a en lui les bénédictions de Dieu et lorsque vous vous connectez à l'homme de votre alliance vous ne pouvez voir que la gloire de Dieu Marie ne pouvait expérimenter cette gloire à condition qu'elle soit connectée à son homme d'alliance c'est pour cela je déclare en ce matin toute la bénédiction qui était dans ton homme d'alliance tu bénéficies de cela si c'est le mariage tu bénéficies de cela c'est le travail tu bénéficies de cela c'est l'or et l'argent tu bénéficies de cela que celui qui me donne un Amen vivant Dieu le bénit maintenant c'est aussi ce qui va se passer oui avec Zaché la Bible dit que Zaché était court il était de petite taille mais ce qui est bizarre Zaché avait l'habitude de suivre la foule il voulait voir Jésus il suivait la foule mais il ne voyait pas Jésus mais le jour que Batime a dit non trop c'est trop ça suffit je ne dois pas opérer comme j'opère avant il arrête de suivre la foule regardez ce que Batime va faire Batime va monter sur le sycomore on fait que Batime est en montant sur le sycomore fait alliance avec le sycomore puisque Batime est petit de taille et que le sycomore est élevé que lui automatiquement la taille du sycomore devient la taille de Zaché et Zaché va voir Jésus bien aimé lorsque Zaché voit Jésus Jésus lui dit descend car aujourd'hui je vais manger chez toi il suivait la foule pour voir Jésus mais lorsqu'il ment sur le sycomore ce n'est plus à lui de voir Jésus mais c'est à Jésus de le voir c'est pour cela que je suis venu dire à quelqu'un lorsque tu te mets en allers avec une personne ce n'est plus toi qui couvert les choses mais c'est les choses qui couvert toi c'est pour cela dans la Bible vous avez remarqué qu'il y avait un homme qui s'appelait Kiss oui ce homme avait perdu ses années saoul avait perdu ses années et saoul le cherchait pendant des jours ses années son serviteur lui dit je connais un homme considéré tout ce qui dit ne manque pas d'arriver allons voir l'homme de Dieu certainement il nous montrera le chemin par lequel nous devons passer pour retrouver ses années au fait il cherchait les années mais le jour il a rencontré son homme d'alliance qui était Samuel ses recherches se sont abrogées ce n'est pas à lui de chercher les années mais c'est aux années de le chercher l'homme de Dieu va lui dire ceci tes années que tu cherchais sont retrouvées quelque part ces années se te cherchent ils t'attendent lorsque tu es en alliance avec ton homme d'alliance ce n'est plus à toi de courir vers les choses mais c'est les choses qui couvert toi c'est pour cela que je suis venu dire à quelqu'un oh oui tu ne courras pas cette année vers le mariage mais c'est le mariage qui viendra vers toi l'homme qui est parti laisse le parti longtemps tu as couru après lui longtemps tu as été la lèche-botte longtemps il t'a humilié mais l'heure est arrivée en cette année 2018 tu ne feras plus le mouvement vers mais c'est lui qui fera le mouvement vers toi que c'est lui qui me donne un amène vivant c'est lui qui me donne un amène chocolaté son homme qui est parti revient sa femme qui est partie revient son travail qui est parti revient sa société qui est partie revient ses affaires qui sont partis reviennent c'est lui qui se tient debout et qui fait deux pas en avant il rentre dans sa société il rentre dans son élévation il rentre dans son travail c'est lui qui me donne un amène chocolaté Dieu l'exauce maintenant Alléluia qui est ton homme d'alliance avec qui est-ce que tu es en alliance c'est pour ça bien aimé c'est vrai ils agissent mal mais nos chefs d'état sont un peu intelligents pour pouvoir dire au pouvoir ils se mettent en alliance avec des nations très fortes au fait ils n'ont rien inventé c'est quelque chose qui a commencé depuis le temps originaire pourquoi ? c'est pour maintenir leur équilibre c'est pour être encore plus fort parce qu'ils savent que lorsque tu es en alliance avec quelqu'un lorsque tu es en danger il suffit d'invoquer le nom de cette personne automatiquement le danger se cadre c'est pour cela que vous avez remarqué dans la Bible lorsque Elie prie il dit ceci où est le Dieu d'Abraham au fait il se met en alliance avec le Dieu d'Abraham afin de bénéficier l'héritier de la bénédiction que Dieu a promis à Abraham au fait l'église a des promesses mineures mais le leader a des promesses majeures mais lorsque vous allez remarquer Elie Elie va traverser le jour d'un et que Elie a son tour il va vouloir traverser le jour d'un il ne dit pas où est le Dieu d'Abraham mais il dit ceci où est le Dieu de lui au fait il réclame le Dieu de lui afin de faire les mêmes choses comme son maître Elie que c'est lui qui me donne un amène chocolaté un amène grand un amène royal il commence à faire les choses que son papa fait il commence à faire les choses que son maître fait il commence à faire les choses que son Dieu fait non je n'ai pas besoin d'un amène timide j'ai besoin d'un amène vivant un amène puissant et Dieu maintenant te t'ablit Alléluia dans l'alliance il y a toujours un lieu d'alliance c'est pour cela vous allez remarquer avec moi lorsque j'assais ainsi sur le secours regardez bien dans la Bible la Bible dit assurément il passera par là dans l'alliance il y a un là Alléluia dans l'alliance il y a toujours un là il y a un lieu d'alliance c'est pour cela vous allez remarquer Dieu se révèle à Abraham il lui dit prends ton fils Isaac va le sacrifier sur le mont Morija si Abraham partait sur une autre montagne qui n'avait pas été indiqué par Dieu son fils allait mourir pourquoi ? parce qu'il n'y avait que sur le mont Morija qu'il y avait un bélier qui était retenu par les cordes il y avait plusieurs montagnes mais sur le mont Morija seulement il y avait un bélier qui était retenu or le bélier devait être échangé au corps de son fils Isaac s'il n'y a pas de bélier Isaac mourra s'il n'y a pas de bélier Isaac n'existera pas mais pour que Isaac vive il faut que Abraham retrouve le lieu de son alliance il y a le là lorsque vous êtes à votre lieu d'alliance bien aimé vous évitez le pire mais lorsque Abraham va sur le mont Morija le lieu que Dieu avait indiqué la précision que Dieu avait donnée Abraham épargne la vie de son fils parce qu'au moment où il essaie de rendre ou de prendre la vie de son fils la Bible dit l'éternel dit n'avance pas dans le but de fait du mal à l'enfant car je sais maintenant que tu me crains Abraham lève les yeux il voit un bélier qui est retenu par les cordes dans le puissant je suis venu dire à quelqu'un ton mariage ne sera pas sacrifié je dis ton travail ne sera pas sacrifié ton voyage ne sera pas sacrifié tes affaires ne seront pas sacrifiées car Dieu a prévu un bélier à la place de ton travail que celui qui me donne un amène puissant Dieu te positionne maintenant regardez Dieu dit au peuple d'Israël sortez sortez du milieu d'eux ils vont devant la mer rouge Aridef devant la mer rouge Moïse lève son bâton la mer se fend les juifs passent mais autour des égyptiens de passé lorsqu'ils passent la Bible dit qu'ils périssent savez-vous pourquoi ? parce que les juifs ont une alliance elle-là leur là c'était en Égypte s'ils restaient à leur lieu d'alliance ils n'allaient jamais mourir mais lorsqu'ils se sont déconnectés de leur terrain d'alliance et qu'ils sont allés affronter les eaux ils sont morts pourquoi ? lorsque vous n'êtes pas sur votre territoire d'alliance vous périssez quand vous n'êtes pas sur votre territoire d'alliance vous périssez c'est pour cela que je suis venu vous dire que l'alliance aussi est connectée au territoire et ce matin j'aimerais vous donner comme information votre territoire c'est MFV votre territoire c'est en ce lieu parce que c'est en ce lieu que les femmes ont enfanté parce que c'est en ce lieu que les chômeurs ont eu le boulot parce que c'est en ce lieu que beaucoup se sont mariés parmi vous parce que c'est en ce lieu que ceux qui étaient prêts de tomber de mourir ont recouvert la vie je suis venu te dire ton lieu d'alliance c'est celle-là ton nom d'alliance c'est celle-là si tu te connectes à cet homme si tu te connectes à ces hommes tu verras la gloire de Dieu mais lorsque tu te connectes à eux ils ont un lieu d'opération ils ont un lieu où Dieu se glorifie ils ont un lieu où Dieu se manifeste et ce lieu-là j'aimerais nommer MFV c'est dans ce temple si vous vous connectez à ce lieu vous verrez la gloire de Dieu les choses impossibles vont se convertir en possibles que celui qui me donne un amène chocolaté un amène vivant un amène grand Dieu le bénit maintenant écoutez ceci si vous êtes connectés à cet homme et à ce lieu la gloire de Dieu ne vous résistera pas lorsque l'ange croise Marie Marie lui pose la question quand l'ange lui dit tu enfanteras d'un fils elle lui dit mais cela se passera comment ? elle demande elle est embrouillée elle ne sait pas comment cela va se produire bien aimé je suis venu dire une chose à quelqu'un le comment cela va arriver ce n'est pas ton problème ce n'est pas ton affaire dis à celui qui est à côté de toi Dieu s'en charge Dieu s'en charge même si tu n'es pas fiancé et qu'on t'annonce que tu vas te marier ce n'est pas ton problème on dit Dieu s'en charge je dis même si tu n'as pas de boulot et qu'on t'annonce que tu vas travailler ce n'est pas ton problème le comment cela se passera le comment cela arrivera ce n'est pas ton affaire c'est l'affaire de Dieu c'est une affaire divino-divine dis à celui qui est à côté de toi une affaire divino-divine une affaire de Dieu c'est Dieu qui s'en charge c'est Dieu qui prend le contrôle comment cela se passera ce n'est pas ton problème ce matin je suis venu dire une chose à tes ennemis dis prophète dis-nous la chose je te l'annonce je suis venu dire à tes ennemis une chose ils t'ont vu grimper les mues de cette nation ils t'ont vu entrer en France peut-être que tu as emprunté le bateau à la grande surprise ils ont remarqué que tu as un papier français dans la main ils se sont posé la question mais ça s'est passé comment ils t'ont vu dans ce pays en train de frauder des métros de métro à métro mais arrivé au feu ils ont constaté que tu étais dans une belle voiture ils se sont posé la question mais ça s'est passé comment est-ce que quelqu'un me suit j'ai dit j'annonce à ce matin le ça s'est passé comment dans la vie de tes ennemis dis avec moi ça s'est passé comment dis avec moi ça s'est passé comment ils t'ont vu tu étais stérile les hôpitaux même t'ont déclaré que tu étais stérile la recherche du boulot un de ces quatre matins ils se sont présentés dans une société ils te voient assis assis dans un bureau ils se sont posés la question ça s'est passé pour le moment ils t'ont vu tu es entrer oui dans une maison tu t'emmètes dans le salon de quelqu'un tu t'emmètes chez ton frère tu t'emmètes chez ta comte tu t'emmètes chez ta soeur mais à l'heure de la surprise un jour ils se sont baladés ils t'ont vu avec une clé en mer et ils se trouvent par l'automation parce que chez toi tes ennemis se poseront la question mais ça s'est passé comment j'annonce à quelqu'un en ce soir le ça s'est passé comment dans la vie de tes ennemis le ça s'est passé comment dans la vie de tes blocages le ça s'est passé comment dans la vie de tes blocages que celui qui me donne la même chose que celui qui se tient debout il se réunir pas en avant rentre dans la gloire de Dieu rentre dans la bénédiction rentre dans la vie de Dieu rentre dans l'élévation rentre dans la gloire j'annonce à quelqu'un le ça s'est passé comment dans la vie de tes ennemis Alléluia 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 le ça s'est passé comment un de ces quatre matins ils étaient assis chez eux à la maison ils regardaient la télévision à la grande surprise ils t'ont vu avec le président Macron ils se sont posé la question mais ça s'est passé comment j'annonce le ça s'est passé comment dans le corps de tes ennemis que celui qui me donne la même chocolaté au nom de Jésus il le vit maintenant Alléluia ça s'est passé comment ça s'est passé comment écoutez tu avais l'habitude de venir seul à l'église lorsque tu viens à l'église tu es seul ils ont constaté que la solitude est en train de t'envahir mais arrivé un certain moment tu ne viens plus seul tu viens à l'église bras en bras et ils se posent la question mais ça s'est passé comment non, non, non quelqu'un n'a pas encore donné un amène de chocolaté pour que j'explique bien les choses est-ce que je peux expliquer donne-moi un amène de puissant donne-moi un amène de vivant donne-moi un amène de chocolaté pour que la grande dimension encore Alléluia Alléluia La faveur de Dieu est en train c'est pour cela vous allez remarquer une femme qui est moins belle qui n'est pas jolie Marie un homme qui est joli un homme aussi qui est vilain un homme qui est vilain un homme qui est vilain marie une très belle femme mais comprenez avec moi que derrière cet homme derrière cette femme se cache son homme d'alliance lorsque vous avez un homme d'alliance vous pouvez faire les choses qui dépassent l'entendement des gens là où les gens disent que c'est impossible parce que tu as une alliance on dit que c'est possible c'est pour cela vous allez voir une petite nation veut arriver à détruire 6 nations Israël qui est une petite nation arrive à détruire 6 nations pourquoi arrive-t-elle ? pourquoi ? parce que derrière Israël se cache un homme d'alliance lorsque derrière toi se trouve un homme d'alliance les choses qui savaient impossible pour les hommes se compétissent en choses possibles c'est pour cela je suis venu dire à quelqu'un même si dans ta famille on dit l'impossible pour toi de te marier à cause de ce que tu es avec connecté avec un homme d'alliance ça sera possible pour toi ça sera possible pour toi tu me donnes un amène vivant cela commence à se réaliser dans ta vie maintenant Alléluia terrible la vie il ne va mais n'y mais vous de quand vous